Salut mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une vanne qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein. Inspiré par ce mode de vie, je fonde bon vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après six ans de vanneuf, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Jour 73 de cette aventure. On est le 29 novembre, je suis à San Diego, près de l'aéroport. Et là, je m'apprête à traverser à Baro, Mexique, aujourd'hui, par la frontière de Tijuana. Mais je n'en suis pas seul parce que mon ami GS Fit est ici, GS! Oui, c'est parti! C'est parti! Tu étais tanné pour voir mes stories et tout, hein? Ah oui, j'avais le goût de venir! C'est parti! C'est parti! On est à peu près à deux kilomètres de la frontière, on a rencontré Louis, un homme qui vient de Mexico City, qui habite San Diego depuis 22 ans. Et là, il nous a accompagné jusqu'à la frontière. On approche! C'est parti! Je suis pas trop conscient à la tête, j'ai vu la map, Google Maps, merde, il nous fait passer vers des chemins, ça n'a pas de bon sens. Ça, ça monte en tabarnouche! L'action, c'est chez nous, GS? Tabarnouche! Alors, c'est ça? Ah, prends ça un cadeau! C'est un cadeau! Bien sûr! On quitte notre petite villa. Alors, première journée complète au Mexique ce matin, toujours avec mon chum GS. On s'approche du fameux mur qui délimite le Mexique et les États-Unis. On s'est trouvés à un petit spot de camping, rentre sur le bord de la mer. On a installé nos tentes, on allait manger des tacos. Il n'est même pas que quatre heures et demie que le soleil était en train de se coucher. Ça fait des journées très courtes, ça a été difficile de sortir de Tijuana. Une chance que Pedro est venu nous aider. Ça nous a fait sauver énormément de temps. Puis, on a fait soixante, soixantaine de kilomètres aujourd'hui. On est près de Ensenada. C'est un petit peu avant, une ville qui s'appelle Salina. Je me trouve présentement à Ensenada, à Baja, Californie. Et puis, je suis dans un bike shop qui s'appelle Baja Van Tours. Je suis intéressé un petit peu par hasard ce matin. J'ai eu un bruit mécanique. Si vous venez dans le coin, c'est vraiment ce bike shop là qu'il faut arrêter. Il y a une vibe incroyable. Pour ceux qui connaissent le pit stop à Beaumont, c'est comme l'équivalent du pit stop. Mais, à Baja, au Mexique. Il y a ici un four à pizza, un bar. Il y a une ambiance absolument incroyable. Puis, les gars, ils nous ont amené faire du vélo aux montagnes aujourd'hui. On avait une vue superbe sur l'endroit. Alors, je vous offre cette vidéo-là. C'est parti. Ça va vous donner une idée de ce que vous avez fait si vous venez dans le coin. Ciao! Ah, ce que vous avez fait de e-bikes, j'en prends pour mon coup. Ça se dit à ça, en forme de tarnage. Je pense qu'on était pas prête pour ça. On est rendus dans le noir, on a une magnifique vie sur la ville par contre. 42 kilos sur mon compteur, 1000 mètres de montée. Je conseille, ne partez pas qu'ils ne gagnent en e-bike, ça fait mal. Je suis content de l'entendre. Le paysage a changé, on a fait notre entrée dans les vallées. On est près du vignoble de Santa Toma. On s'apprête à rentrer dans la Baja de Valle d'à peu près trois kilomètres. On vient de rentrer dans la Baja de Valle. Les gens nous encouragent. Tout le monde est derrière nous. Ça commence avec une petite côte. On est à 10 kilomètres de la côte. On tente de maximiser le plus possible notre distance aujourd'hui pour coucher sur le bord de la mer. On verra, mais ça va tellement bien à date. On est rendus au kilomètre 63. Donc 23 kilomètres sur la divide déjà de fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le bord de la mer, seul au monde. C'est parti. Et là on a Catherine et Bryson qui viennent de se pointer. On les connait pas, mais ils sont de Montana, des Etats-Unis. Fait qu'on va peut-être faire un petit bout ensemble, puis on va camper un petit peu plus loin ici. Une autre journée qui commence, des prêts de vieillesse! Lunchtime! Mais avant, on va se baigner dans la mer, se rafraîchir un petit peu. C'est pas le paradis ça! Ça c'est le rêve! Là on est dans un endroit désertique, seul, une plage pour nous. Dire que je suis parti tout seul! Tu vois? Thanks GS, je suis content que tu as l'autre! That was awesome! Yeah! Oh wow! 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 Alors on vient d'arriver à Puenta Colonnais. Fiché de soleil si magnifique sur l'Hotel Escondido. On a décidé de se louer une petite chambre ce soir. Fait qu'on a fait deux jours sur la Barra d'Eveille en tout 86 kilomètres. Pis on a poussé sur le bord de l'Hotel Escondido. C'est absolument magnifique. On a décidé de se louer justement une petite récompense. Une soirée de repos bienvenue. Oui? Sous-titrage ST' 501 Je viens d'avoir un moment là où est-ce que je me suis dans la tête Je n'ai plus conscience où est-ce que j'étais Une méchante journée On est rendu à 62 km 1300 mètres de montée Probablement ma plus grosse journée Depuis le début de mon périple On vient d'arriver au Rancho El Coyote On a une petite chambre avec un poêle à bois Pour se chauffer ce soir Parce qu'on est en élévation quand même Près de 1000 mètres en fait d'élévation Une petite piscine Bonne journée Bonne journée Rancho El Coyote Une expérience vraiment vraiment appréciée On est en élévation Près de 900 mètres Et on a 1800 mètres de descendre qui nous attend Un bon 1000 mètres de montée par contre On devrait nous donner à peu près 75 kg pour rejoindre la petite ville de Komolu Alors nos vélos s'en plait La bécane est prête mon ami On est en élévation Sous-titrage ST' 501 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 J'ai reçu beaucoup de beaux messages, ça m'encourage à continuer. C'est comme si c'était à peu près le quart du voyage. Est-ce que ça, 5 000 kilos, mettons que c'est à peu près 20 000 kilos de se rendre en Patagonie. Salut! J'ai pris de la light comme ça, vous n'êtes pas dans votre vélo. Hey, je suis pas énervée là, tu comprends pas? Est-ce que tu as joué? Malade! Yeah! Hello, Jill! C'est ici que je campais avec ma van quand je faisais mon yoga le matin. À l'époque, il n'y avait pas de monde par exemple. Ça a changé. C'est le point de paradis de nos jours. C'est peu un secret longtemps. C'est tout parti du problème ici. Il a manqué à ce coup-là. Vraiment spécial de remettre les pieds ici après toutes ces années. Mais en vélo, tu sais. Mettre les roues ici, dis-je. Les roues de vélo. On vient d'arriver dans notre petit Airbnb. On vient de rencontrer le propriétaire Wade. Il est de Parkland. On est vraiment proche des trails de vélo de montagne. Ah! Terrasse à haut. Alors là, je sais où je vais faire mon yoga le matin. Yeah! Wow! Oh! Ah non, c'est sûr. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bienvenue! Let's go! Ça aurait été drôle de mettre Reb en FaceTime. Ouais, je vous avoue. Ah Rémi est où Reb? Oh, c'est long. C'est-à-dire que c'est bon. 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 J'en avoue. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 3, 2, 1